Vous me regardez, si vous voulez, plutôt que le caméra, c'est quand vous voulez. Parfait. Donc le projet AgroCop64, sur lequel j'ai le tiers-temps, un tiers-temps donc 2022-2025, ce projet, donc le projet EPL, l'EPL AgroCampus64, est en fait un projet qui est étiqueté classiquement agroécologie, solidarité internationale, citoyenneté, langue aussi, et coopération internationale. Donc il repose sur le fait que notre établissement a une grande histoire, tradition à l'international, mais de gros besoins, et donc nous avons une espèce de profession de foi qui génère le projet, et qui est que nous souhaitons que tout individu qui soit apprenant ou personnel, qui fréquente l'établissement, au cours de son passage dans l'établissement, puisse avoir la possibilité de bénéficier d'une mobilité. Alors une mobilité sortante ou entrante, et pour cela, j'ai donc trois ans pour essayer de construire un outil numérique qui sera adaptable après que j'ai terminé mon tiers-temps, et qui soit disponible à tout le monde, avec des entrées sûrement suivant soit les destinations, soit les statuts des gens qui veulent se renseigner. Nous avons déjà eu une première étape, ça a commencé très très fort depuis septembre, nous avons eu une première étape de recueil de données, collecte de données, qui avait été préparée en amont par une espèce d'évaluation de l'état des lieux, un bilan de ce qui existait déjà, il y avait déjà beaucoup de choses, mais tout manquait un peu d'organisation et de hiérarchie, et donc on essaie de mettre tout ça en place. Ce projet s'appuie déjà sur des choses très fortes qui existent au sein de l'EPL, qui sont par exemple des soirées sacs à dos, des cordées de la réussite, mais nous souhaitons aller un petit peu plus loin, en recevant beaucoup plus de jeunes, que ce soit des BTS dans nos formations par exemple, nous recevons déjà pas mal de services civiques, mais nous comptons monter en charge sur ce point-là, et pérenniser des partenariats qui existent déjà. En fait, nous partons du principe que nous avons beau être tout à fait au sud-ouest de la France, tout à fait en bas de la carte, le territoire est notre monde, le 64 est une zone qui a une grande tradition d'exil et de retour d'exil, et en fait, on a à la fois peur de partir, et on aime bien aussi partir et revenir, ce qui fait qu'on aimerait en faire quelque chose de très très positif, en particulier par rapport à l'agroécologie, puisque nous avons sur les exploitations du lycée et des différents centres constitutifs, nous sommes en gros EPL, avec énormément de centres constitutifs, donc nous avons énormément d'expérimentations en agroécologie, et nous voulons aussi pouvoir comparer ces pratiques, ces tentatives, ces expérimentations, et ce qui se fait dans toutes les exploitations de nos partenaires. Voilà, en espérant que tout ira bien. On peut s'arrêter là. Trois minutes pile. Parfait. ... ...